Et bonjour c'est Grifax, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une draft d'entraînement serveur tournoi envenue contre Munt Munt, je sais pas quoi, Muntah Il a ban Feka, il a ban Feka, 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 on va ban Qu'est-ce qu'on va ban ? Je pense qu'on va ban Eni Je vais essayer de prendre l'habitude de ban Eni parce que comme c'est une classe qui devrait dans les prochaines être rework C'est moins intéressant de jouer avec ou contre Donc je pense qu'on va y aller comme ça Du Xel, j'ai presque envie de tester un truc un peu osé Genre ça fait quoi si je fais un Pixakry là ? C'est pour la science, je suis con, j'aurais pas du Ban Eni J'aurais pas du Ban Eni du coup mais c'est pas grave Je fais Ban Eni C'est pour la science C'est complètement pour la science Je vais tester et voir comment ça se passe les drafts Et je pense que je vais lui ban Lhosa Ou le Zobal On va voir comment il réagit Je vais tester des schémas de drafts un peu atypiques Ça peut beaucoup perturber les gens en tournoi Après là il faut que je me prépare pour le prochain tournoi Et quand je suis en B comme ça J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de possibilités à faire sur la draft Et là on voit normalement c'est un gros joueur en tournoi en face Il a ses habitudes et là il doit prendre un peu plus de temps pour réfléchir à mon avis Il ban le Yop Ok Donc là moi il me reste Pas mal de choses Je pense que je vais Go Cedi Alors il lui reste Steam Hossa Ou Steam plutôt Je vais Go Cedi je pense Tac Puis on verra ce qu'on peut chopper en dernier Je suis en roue libre là J'ai aucune idée de ce que je fais Bon il me faudra un boost PA quand même Ce serait cool Ça pique Hossa ok Là il faut que je lui ban le Steam Tant qu'il pique pas un SRAM tout va bien Et euh Ok upper Bon il a une sacrée team quand même Est-ce que moi c'est pas le moment où là je lâche un gros pic Helio En vrai je pense que c'est l'Hélio là Allez on teste Le Sadida a un mode haut classique avec un peu d'esquive PA L'Héliotrope feu en double guerre classique esquive PA possédé Et quasiment la même chose sur le Sacrieur Ok c'est parti Alors qu'est-ce qu'on a en face On a Crocobur JAH Sur Le Peur Mage Ok Bien beau un Beaucoup de rez Oh il n'a pas beaucoup de rez sur pas mal d'éléments Ça va jouer très très agressif apparemment Et on a également Crocobur JAH Sur le Xel Ok donc Xel et upper en full dégâts Il va falloir punir ça au max Alors comment je peux choper Je vais avoir du mal à choper de la zone tremblement et compagnie J'ai presque envie de full rush Le Sadie il est assez blindé en principe Ok on va pas faire ça On va y aller comme ça C'est la folle à combien de PA que j'ai Je vais me poser une folle directe Est-ce qu'il y a de la clarté hein je sais pas J'ai hésité en fait à libé et à prendre la zone d'infection Après j'ai un peu paniqué Les PM je pense qu'on va les donner plutôt à l'élio On va faire un truc comme ça Pas beaucoup d'esquive en face hein Ah j'aurais peut-être dû garder la folle Parce qu'elle va avoir beaucoup de value Alors après du coup ça rush direct dessus Limite ça m'arrange Parce que moi je vais pouvoir go in On va voir Ça me met état de terre Ok crocobure Alors Où sont mes portails ? Ils sont là Je pense que je vais y aller comme ça Je peux m'exploser avec l'élio en principe Ah je suis en maladresse d'armes alors que je suis en possédé Ok c'est un peu triste NPNP on est fine Bon le truc c'est que là j'ai deux persos à focus en face Ça va faire un peu beaucoup peut-être Mon sacri n'a pas Mon sacri n'a pas de pre-tech C'est classique C'est normal L'osac qui vient booster l'oxel Qui se recule un peu Je vais me muter Non je connais pas hyper bien mes sorts Je vous avouerai Je pense qu'on va faire un tour très soft On va pas trop s'exposer J'ai l'élio qui est en première ligne On va mettre ça comme ça On va juste venir Ah merde ça tape les alliés ça C'était pas le projet On va essayer de mettre de la distance je pense Bon y'a pas du tout d'héros dans le combat Ni d'un côté ni de l'autre C'est très rare de voir ça Le problème c'est que là au niveau de mon sadie J'aurais aimé infecter davantage Et là du coup mon T1 était bizarre La map s'y prête pas spécialement C'est dommage que j'ai pas pris l'ini Là le zèle qui go in Ok je pense qu'il manque un peu de PA Normalement le sacri devrait pouvoir tanker correctement Et là ça peut me faire une zone d'infection derrière en principe Je peux me bouffer du glas et compagnie mais Normalement ça devrait aller Voilà c'est ok J'ai mis le PV Est-ce que je peux choper une zone d'infection derrière C'est la grande question C'est là que moi je vais pouvoir commencer à jouer potentiellement Ok et viens là C'est nickel j'ai ma zone d'infection Est-ce que je peux choper l'autre fou là-bas En vrai je pense que je vais même pas essayer J'ai Je pense que je vais lui mettre une bloqueuse Pour l'embêter un peu Pourquoi je peux pas ? Merde j'ai pas les bonnes variantes Ok j'ai complètement de choc mon tour J'ai pas les bonnes variantes Et je suis taclé avec l'arbre Ah ça tacle Je pensais que ça taclait pas Ok c'est la sauce C'est pas grave c'est pour ça qu'on s'entraîne C'est la giga sauce Je pensais que l'arbre était pas infecté On m'avait fait des réflexions Que je me plaçais bizarrement avec mes arbres etc Ah oui l'arbre est taclé en fait Bon Ça sort du debuff Non c'est pas du debuff c'est du drain Ok bon 6 PA Alors là j'ai juste un truc à faire C'est à pas me fail avec les lios Bon je suis un peu perturbé J'ai pas mes sortes dans le même ordre que d'habitude Est-ce que j'ai l'étirement ? J'ai pas l'étirement Il va y aller comme ça Comme ça Qu'est-ce que j'ai ? J'essaie de se soigner en zone Ah c'est 2 PO ça 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 doit le soigner je pense Mais j'ai pas eu le temps de bouger Je me suis quand même bien soigné La pomme curative à 1143 Je connais pas il se rend bien les variantes de l'héliothrape Je l'ai pas joué depuis perpète Réunion va fou qui est à 2 PO mini Le problème c'est que je joue surtout en fait En item de classe en PBM Du coup en fait ça marche pas C'est pas les mêmes sorts Bon Ça va le faire ça va le faire NP NP On a le pilori Pour ce safe un peu par rapport à Oxel On a encore pas mal de choses en stock Il faut que j'arrive à tout prix A prendre des zones pour me régène Alors j'ai pas du tout les variants de déplacement Auquel je suis habitué Je peux pas me détecter à la version J'ai mal IB Ah bah merci Voilà c'est un vrai bon problème Ok je peux me prendre de la zone vol de vie C'est absolument vital J'ai la folie sanguinaire J'ai l'hécatombe en croix Est-ce que ça va faire le taf J'ai tendance à penser que oui Alors par contre en termes de PO La version 1, 2, 3, 4, 5 Je crois que je vais avoir un petit souci Ok j'espère que ça passe Il me faut la version comme ça Ah il me manque un PM Je suis au bout de ma vie Il me manque un PM Je peux faire Hécatombe, vol de vie comme ça Ça Et folie sanguinaire Ça marche ou pas ? Je pensais qu'il y avait une interaction bizarre Je connais les ordres de priorité Je savais très bien que ça partait sur le Sadi Je me suis demandé S'il n'y avait pas une histoire Comme quoi avec les épées Ça allait privilégier les ennemis Ça c'est aussi une question que je me suis posée J'ai envie de tester Sinon je pouvais faire l'épée au cac du Xel Et ça faisait Xel Osa Dragoné Ce qui était évidemment le projet à la base Et il me semblait qu'il y avait une histoire de priorité sur les épées Vol de la vie dans le meilleur élément d'attaque du lanceur Rebondi sur l'entité la plus proche Bon ça c'est classique C'est comme une filmie Le vol de vie est doublé sur les épées du lanceur Ok bah je pensais qu'il y avait une histoire de priorité sur les épées et sur les ennemis ensuite Bon C'est good Ça tabasse mon sacré Mon problème c'est que je suis en bouclier reste distance Je me fais full tabasser en mêlée en fait par les deux fous là Ça ça fait un peu bader Et surtout le problème c'est que malgré ce que je prends Bah en fait le jeu du sadide n'est pas du tout posé Alors heureusement j'ai quand même le poison para qui a commencé à jouer là Est-ce que je suis safe par rapport à l'autre fou Je pense que je n'ai pas besoin de me précipiter Je peux y aller comme ça Comme ça Ah fléau ça n'a pas de PO what the fuck Je suis à peu près sûr que je pouvais faire mieux sur les arbres qui restaient Mais là l'important c'est juste que je maintienne mon sacré en vie Normalement là il n'a pas de portail qui prend trop facilement Moi je suis encore Helio prix et variante Je joue les Helio sans les interruptions Clairement on n'est pas là pour ça Alors comment je gère mon truc là Rage tectonique sur l'arbre Mais c'est pas fail Ouais je me disais aussi J'ai quand même plus de fail de mon côté que du sien Il n'y a pas de soucis Je peux replacer 1, 2 Je ne sais pas si j'ai bien fait de jouer inflexible Là il y a l'idée ça va quand même être de commencer à faire des trucs au bout d'un moment Il faudrait que je rebousse mon sadie Les armes sont catastrophiques Ok je peux faire tac Portail flex Tac Tac Ok je vais interruption C'est le gameplay noobie Interruption au cours sur son allié Quand on ne sait pas jouer c'est toujours mieux que de passer avec des PA En vrai Ça peut paraître la sauce Mais je n'ai pas d'érosion Je ne suis pas érodé Je suis en vie J'ai mon jeu de sadie qui se pose peu à peu Il y a peut-être un monde où j'arrive à revenir dans le combat Bon j'ai eu beaucoup de variantes et de sorts qui ne se sont pas comportés comme je me serais attendu Donc ça c'est pas ouf Est-ce qu'il y a un monde ? Oui il y a un monde Il y a un monde où avec le sacré Ah non il n'y a pas de monde C'est embêtant de ne pas avoir la projection Je aurais voulu en fait mettre le upper ici à une aversion Après j'ai la pénitence Je peux pénitence Il faudrait que je me fasse une zone Il faudrait en fait que je prenne systématiquement les zones avec l'autre fou là Je peux envisager de la pénitence Peut-être avec le sadie Ou l'élio Peut-être l'élio c'est le mieux Il faut vraiment que je prenne les zones et que j'en profite au max Ouais je vais faire ça Je fais pénitence comme ça Est-ce que j'ai besoin de pacte en vrai ? Non Là l'idée c'est juste de venir me chercher La petite zone Hop Je sais pas si je me mets des dégâts tout seul Non je pense pas Donc Casteluxel qui joue derrière Je me suis un peu fail Là je lui donne une zone assez free En principe mais bon Alors l'hopper n'est plus Alors par contre l'exel ça galère en principe avec les pénitences Mais là je me suis peut-être un peu trop rapproché Je vais me prendre le glas J'aurais dû faire les sorts différemment de placement en fin de tour J'ai une synchro qui est violente en face aussi J'ai trollé à placer ma folle trop tôt J'ai fait beaucoup beaucoup d'erreurs de prise de décision De timing de lancer de sorts Après là au glas il a qu'un perso Ok bon j'ai pris cher mais en vrai j'ai vu pire Là le sacré n'est encore pas si mal que ça J'ai ma contre la derrière Il y a le fou Ok bon j'ai pris tarif Sauf que moi derrière c'est poison para J'aurais tellement pu poser la folle en fin de tourtelle Je peux peut-être lâcher un debuff Je sais pas s'il y a beaucoup de buff En vrai ouais je pense que je suis obligé de lâcher le debuff Ça va être double fléau Non un fléau Non vas-y double fléau Débuff en espérant que ça passe Faut absolument que je protège le sacré J'ai moins de regen j'ai l'impression sur le mode feu Que sur d'autres modes que j'avais joué d'habitude J'ai l'impression que les sorts de vol de vie sont moins forts Je sais pas si les persos sont censés être déchirés sans face Ils prennent 0 dégâts C'est un peu étrange Bon avec l'élio il faudrait que je choque pas trop mon tour J'ai pas du tout un bon écartement de portail Je peux replacer le 1 Ah bah elle s'écrit prend cher Je sais pas pourquoi il prend assez peu de dégâts Il a un crocoburge à hache Il est censé être une chips Là mon placement de portail n'est pas bon C'est avec ou sans ligne de vue ? C'est avec ligne de vue Mais je peux jamais lancer ce truc en fait Bah je peux pas jouer C'est pour ça que je joue Bah je suis obligé de faire ça Enfin je suis pas obligé mais On va partir là dessus C'est pour ça que je joue jamais le sacrif feu J'ai voulu essayer mais j'ai l'impression que tu te régènes pas quand tu tapes L'avantage du sacrif C'est de pouvoir absorber la pression Tu te fais focus tu tank et tu te régènes Et là les hécatoms j'ai l'impression que c'est explosé au sol comme sort de régène Donc peut-être pas trop à jouer sur des compos J'ai pas de sustain à côté Bon là j'ai du sustain mais J'ai fait trop de fails sur mes variantes Et j'ai pas réussi à mettre en place le jeu de l'hélio Puis je suis pas un très bon hélio non plus Bon Ok Ça lui prend cher aussi Après bon là en vrai je joue Là par contre on va peut-être commencer à dire Attends L'hostilité ça pousse deux cases Ok là normalement Si la classe elle arrive à se régèner au bout d'un moment Là j'ai les trois Je pousse le xael j'ai ma zone J'ai la bonne croix là On va voir si enfin on prend de la régène Après bon on est évidemment Il y a le problème de Dofus Qui est maintenant Pre-Tech-Fus Où tu passes ta vie à taper contre des Pre-Tech Et ça c'est assez insupportable Ok bon là je casse Tri-Voire Normalement là je prends Gigamas Régène Si là je suis pas full live c'est qu'il y a un problème Ok Bon Régène à 700 et quelques C'est correct mais c'est pas ouf en fait C'est ça le problème C'est censé être ouf là J'ai trollé j'aurais pu lâcher ma folie sanguinaire peut-être Enfin bon non c'était pas tellement mieux Où je vais où je vais où je vais Après ce qu'on a envie de dire on va se barrer Bon là le problème que j'ai c'est surtout les Lyo concrètement Où je suis vraiment pas bon avec Alors là la bonne nouvelle c'est que le 7-10 va peut-être Pouvoir infecter de façon sympa Chaque fois je pose pas mes folles Ouais j'ai pas beaucoup bien J'ai vraiment pas bien cyclé Et puis là il a la 5-0 c'est fini Mais bah écoutez c'était J'ai fait trop d'erreurs sur mes gros CD pour poser mon jeu C'est intéressant Le sacrif feu j'ai vraiment du mal J'essaye des fois de le sortir J'ai l'impression que la classe elle fait rien du tout Là avec un sacrif mêlé j'allais lâcher des gros carnages en zone et tout Je faisais des dingueries Là j'ai l'impression que je serre à rien 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 en sacrif feu Alors c'est peut-être moi qui le joue pas de la même façon Je me suis dit 100-0 Y'a pas besoin de la punition et compagnie On joue un mot de feu distance Mais j'ai l'impression que ça ne marche pas Bref A méditer C'est parti ! C'est parti !